bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit bilan lecture où je vais vous parler de deux lectures récentes bien sympathiques alors j'ai lu des diables et des saints de jean baptiste andréa un roman qui est sorti au début de cette année alors au début du récit nous faisons la connaissance de joe un soixantenaire fort bien habillé malgré sa cravate un peu démodée et une seule joue rasée joe passe ses journées à jouer sur les pianos publics que l'on voit partout dans les halls de gare ou d'aéroports et ceux dans le monde entier on le rencontre ici à paris gare de lyon joe ne joue que du beethoven avec une virtuosité incroyable qui fait systématiquement s'arrêter les passants même les plus pressés on lui demande parfois ce qu'il fait là lui qui pourrait par ses doigts remplir les plus prestigieuses salles de concerts du monde il répond toujours de façon très évasive mais là joe a décidé de nous raconter son histoire et captivé on le suit joe est issu d'une famille très aisée il deviendra orphelin de parents et de soeurs à l'âge de 15 ans sa vie bascule alors il est envoyé dans un orphelinat lugubre du sud de la france un orphelinat tenu par un religieux fou furieux joe y découvrira la vie la noirceur de l'être humain les humiliations manipulation privation mais aussi la chaleur de l'amitié du partage des souvenirs des rêves et de l'amour qui font palpiter le coeur qui fournissent l'énergie pour une vie alors au delà du simple récit d'une vie dans un orphelinat et des abus qui ont pu y être perpétrés c'est la force de vie d'intelligence de l'enfance qu'a voulu montrer l'auteur et c'est très réussi l'auteur nous montre la capacité des enfants à développer des stratégies pour tenir à se réfugier dans les sensations du passé à se délecter de la moindre trace de l'extérieur et à se souder malgré les inimitiés pour tenter de sortir de l'enfer c'est un merveilleux texte sur la résilience ça pourrait être sordide du tragique gratuit ce n'est pas du tout ça d'ailleurs je pense que j'aurais détesté c'est un récit pardon sensible et lumineux qui sert le coeur juste ce qu'il faut mais qui choisit plutôt de faire sourire c'est vraiment très tendre très intelligent la plume est riche on danse avec les notes les rythmes et les astres c'est un vrai régal littéraire je suis vraiment très heureuse d'avoir rencontré jo et ses amis et je penserai toujours à lui en voyant un pianiste joué dans un lieu public c'était vraiment une excellente lecture alors j'ai lu à l'angle du renard de fabienne juel une auteur que je ne connaissais pas du tout découverte par hasard dans une bouquinerie je crois c'est un roman qui date de 2009 alors on suit arsène le rigoleur qui est quarantenaire célibataire et qui est paysan au fin fond de la bretagne sa terre sa ferme ses bêtes c'est sa vie c'est son sanctuaire même son meilleur ami ne connaît pas toutes ces histoires arsène bouge parfois un peu pour aller au marché de la petite ville à côté rendre visite à sa mère qu'il a dû placer en foyer rural aller à la messe voir un film x voir son amante dont il ne peut pas parler arsène est comme un renard il vit dans sa tanière il règle ses comptes en solo à sa manière ni vu ni connu d'ailleurs son histoire de vie a beaucoup à voir avec les renards et voilà que des gens de la ville ont acheté la ferme en face de chez arsène ils ont tout retapé et les gamins commencent à s'attacher à arsène il aime bien ça ça lui rappelle des trucs de son enfance il leur apprend des choses de la terre sur les bêtes sur sur la nature mais il a du mal à faire face aux parents il faut pas qu'on vienne trop fouiller dans ces petites histoires alors cette histoire simple rurale se transforme assez vite en un conte mystérieux angoissant sous une plume caustique âpre mêlée d'onirisme le langage est simple précis ponctué de petits envolés lyriques j'ai adoré c'était un vrai petit bonheur de lecture alors tant par l'histoire originale et plutôt stupéfiante ça m'a beaucoup surpris que par la plume vraiment très originale de l'auteur je ne connaissais pas du tout fabienne juel et je vais essayer de me procurer ses autres romans et voilà pour ce petit bilan lecture j'espère que ça vous a plu dites moi si vous les avez lu je vous laisse avec un de mes derniers collages réalisés récemment à bientôt bonne lecture vous